Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars 2. On continue cette deuxième saison avec la quatrième des cinq manches de cette Clio Cup anglaise. Direction l'Ecosse et la piste de No Kill avec un ciel dégagé pour cette version courte du circuit. On ne va pas aller jusqu'à l'épingle, ce qu'on appelle vulgairement l'épingle du fond. Donc ça va être peut-être plus compliqué d'aller dépasser que ce que j'espérais. Énormément de dénivelé également avec la première chicane qui est vraiment une chute vertigineuse. Et ici une butte à la fin du premier secteur. Ne vous inquiétez pas, on va tout de suite prendre ensemble si vous le voulez bien la piste. Mais avant, on va retirer quelques petits réglages qu'il y avait du côté de la dernière manche. Puisque comme ça, nous pourrons profiter pleinement de notre voiture. Allez, on va démarrer si vous le voulez bien. Allez, on va se lancer si vous le voulez bien pour un tour de présentation de ce tout petit circuit de No Kill encore plus court que d'habitude. Avec le passage vers le premier point technique. La chicane en descente qui se prend en quatrième ou en troisième selon la température de vos pneus et votre préférence. On enchaîne ensuite dans le premier parcel avec des chicanes gauche-droite très vicieuses. Surtout lors des qualifications de course sous la direction de course. N'hésite pas, si vous allez trop à droite en entrée ou trop à gauche, en sortie à vous sanctionné. Pensez pour Max Verstappen depuis ce dernier Grand Prix des Etats-Unis. On a ici également un droit en montée où il faut attaquer avec Arne, le vibreur, surtout avec ses Clio Cup. Et enfin, ici un énorme freinage. Beaucoup plus court que ce que compose habituellement la piste. Et ici, attention à ne pas aller trop sur la partie droite en vert. A gauche, le mur des box n'est pas loin. Et vous terminez ainsi un tour de ce circuit de Nukil. Voilà donc pour la présentation. On se retrouve tout de suite en qualif. Sortie des box juste devant Martin Hartmann avec qui nous avions échangé quelques coups de roue du côté. De Branzach en début de saison. Et on se retrouve une fois que la voiture est bien chaude pour notre première tentative dans cette qualif qui s'annonce très disputée. Maximum attaque sur les nombreuses bosses de ce vieux circuit écossais. C'est parti, première lutte face au chrono. Tout le monde est en piste. Les 12 voitures sont sur ce petit circuit. Et on va pouvoir commencer à y aller avec un superbe deux-roues dans la descente. En seconde maintenant. On va quand même retomber en trois pour la chicane. Première tentative. Les pneus sont très vite en température sur cette Clio. On va devoir soulager en troisième dans le droit ici. Attention à ne pas être trop large. La direction de course veille. Pas de chrono pour l'instant. Mais on est bien. On est très très bien. Et on sort du dernier droit avec une roue en l'air. Et pour l'instant, c'est Mackay qui a le tour le plus rapide. Et on le bat de 4 dixièmes pour le moment. Et à la fin de cette séance qualificative, la lutte pour la pole position a été hard entre notre voiture. Un dixième derrière nous, nous retrouverons Greg Corbin. Troisième place pour Nicolas Hamilton devant Martin Hartmann. On retrouve les hommes forts évidemment sur les premières lignes de la grille. Notre coéquipier toujours en train de fermer la marche. C'est parti pour cette quatrième manche de la saison. Et c'est Greg Corbin qui a été le plus rapide alors que Martin Hartmann derrière crée un carton monumental. Dans le peloton, nous sommes trois à être passés. Greg Corbin est en tête. Nous sommes deuxième devant Nicolas Hamilton. Mais derrière, Martin Hartmann est allé nous faire une incroyable cabriole dans le sable. Sans doute piégé par des pneus froids. Ce qui ne va pas être longtemps notre cas puisque la voiture chauffe rapidement ses gommes. On est avec la deuxième position entre les mains pour le moment. Martin Hartmann semble avoir pris le meilleur à l'issue du premier tour. Et ce sera le cas. Troisième position pour Nicolas Hamilton. Mark Dowling finalement est quatrième devant. Lewis Williams. Voilà le top 5 à l'issue du premier tour. Ça a été très très vite ici. Du côté de Nokia. Va-t-on pouvoir aller chercher Greg Corbin avec une voiture qui glisse ? Voiture qui glisse énormément sur deux roues en plus. Allez, le spectacle. Très impressionnante cette Clio dans le style comme dans le look. Allez, à nous maintenant d'aller chercher les deux secondes que Greg Corbin nous a imposé dès le départ de cette course. et on est encore piégé par la voiture. Ça ne va pas aider là à se défendre face à Nicolas Hamilton qui est très agressif. On ne dit pas qu'il va y aller. Mais si ! Mais bien sûr que si ! Il y va ! Et il passe ! Deuxième position pour Nicolas Hamilton maintenant. Ah, ça relance un peu le championnat toute cette histoire. Et on n'en avait pas forcément besoin. Allez, on se bat avec le volant. On se bat avec notre voiture également. On est un peu plus prudent. Ce n'est pas plus mal. Les pneus sont bien en température. C'est une bonne chose. Marc Bolling est pas si loin que ça. Meilleur deuxième partiel pour le moment. Il faut aller chercher Hamilton si on veut aller gagner. Ce titre, il faut de nouveau battre le Britannique. Meilleur tour en course jusque-là. Pas prendre trop de risques en allant chercher Hamilton. Encore faut-il être au contact du Britannique. Ça n'est pas le cas pour le moment. On n'est pas assez menaçant pour l'emmener à la faute. 3 secondes, 5. Greg Corbin est en train d'aller gagner cette course dont on est déjà. Troisième avec un passage par le bac à gravier. Surpris par le comportement de la voiture. Attention, on va faire de bêtises. Le championnat se joue peut-être dans les 5 derniers tours de cette course que l'on va entamer maintenant. Ça va très très vite. Ici, la piste est très courte. Avant la finale à Silverstone, ça relancerait complètement les cartes. Et pour Greg Corbin. Et pour Nicolas Hamilton. On laisse la voiture descente. On essaie de ne pas trop subir le survirage. Mais on a une voiture beaucoup moins joueuse. Mais beaucoup plus imprévisible que ce que nous avions en qualif. Sans doute du haut pneu plus. Qui nous avait procuré un maximum d'adhérence. ce n'est pas une blague. Allez. Il faut aller chercher absolument Nicolas Hamilton. Sinon, le gars va être absolument atroce avec Greg Corbin. On reste en 3ème sur ce coup-là. Ça passe pas mal. Énormément, énormément de boss. 1,4 seconde pour Mark Dowling derrière qui est au pied du podium. Meilleur tour pour nous à ce que dit notre spotter pour nous. Ça va être maintenant la bagarre jusqu'au bout face à notre adversaire et face à la voiture. Allez. Un petit peu sur le bout d'un rouge. Pas trop de vitesse gagnée. Retomber en 3ème maintenant à l'attaque. Ici au maximum de ce que peut offrir la voiture. Subit peut-être un peu le poids d'essence que j'ai surestimé largement. Consommation au tour qui est pas celle que l'on a sur les grands circuits. 7ème tour. En TP, une 1ème boucle pour Greg Corbin qui mène toujours cette course. Peut-être la 2ème victoire du Britannique dans cette Clio Cup. verdict dans moins de 3 tours maintenant. En attendant, il y a encore une question que l'on doit résoudre. Qui sera 2ème de cette course ? Va-t-on pouvoir aller chercher comme on l'a fait à Brandzac avec Greg Corbin et Martin Hartmann le 2ème pilote de cette 4ème manche de la saison. On se rapproche. C'est indéniable de Nicolas Hamilton. Mais attention à ne pas voir là tromper en fer et perdre le fruit de 3 tours parfaits. Le contact reste proche moins d'une seconde. Un peu plus maintenant. Mais il faut se battre avec cette voiture. 2 tours. Il reste 2 tours. Ah, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple d'aller chercher ce diable de Nicolas Hamilton qui s'en sort plus qu'honorablement depuis le début de la saison. Allez. Pré-accélération. Parfait. Allez, on est bien. On est bien. On a fait un bon 2ème partiel. On améliore de 2 dézièmes notre chrono. On peut espérer peut-être un tout petit peu d'aspiration mais dans ces dans ces lignes droites c'est beaucoup trop court. Dernière boucle. Dernière boucle. Ici, Anokil. On a les points. On a les points du meilleur tour en course. Allez. On est motivé par notre spotter. Il reste un tour pour porter peut-être l'attaque suffisamment incisive pour s'opérer de cette 2ème place. La chicane très importante. On est bien passé. On est très bien passé peut-être pour aller chercher Nicolas Samilton à l'intérieur maintenant. Il protège. Il bloque. Il ferme la porte. Il se défend comme un beau tiable. Pour l'instant, ça tient pour Hamilton. Et le dernier freinage pour Greg Corbin qui va aller imposer sa Clio dans cette épreuve. Deuxième position plus que probablement. Voilà pour Nicolas Samilton et on va compléter le podium de cette superbe course ici à Anokil. Grosse bagarre et quel pied de se battre pour le podium face à nos adversaires. On va faire un point sur ce que l'on a ramené dans ce meeting avec la victoire de Greg Corbin qui prend de nombreux points. Nous en prenons 27 visiblement. Ce qui nous permet de ne perdre qu'un point sur Nicolas Samilton et notre team prend 38 points ce qui n'est pas énorme. Au classement général, il y a 21 points d'écart entre nous et Greg Corbin. C'est le pilote qu'il faudra surveiller. On rappelle également que Nicolas Samilton peut encore être champion bien sûr. Et au niveau des équipes, on est pour l'instant vice-champion. Et bien voilà le classement complet avec Marcel Werniger qui se contente une nouvelle fois de fermer la marche dans cette quatrième course. La finale aura lieu du côté de Silverstone dans cette Coupe d'Angleterre de Clio Cup. J'espère que vous avez vibré avec moi. En tout cas, cette course a été bien disputée et très agréable. On va se retrouver bientôt pour la suite de cette carrière. N'hésitez pas à proposer également les prochaines catégories dans les commentaires. Bien sûr, la finale sur Silverstone en version nationale. Ce sera très vite. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette carrière Pekars 2 et à tout de suite pour la suite bien sûr de nos aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada